L'équipage de Shenzhou-18 a fait ses débuts le 23 avril, lors de la journée chinoise de l'espace. L'équipage a été dirigé par le commandant Ye Guangfu, Litsong et Li Guangsu étant les deux autres membres. Le 25 avril, ils sont partis du centre de lancement de satellites de Tiochuan, à destination de la station spatiale Tiangong. Là-bas, ils ont rencontré le trio de Shenzhou-17 qui leur a transmis le relais et a accueilli les nouveaux venus pour leur séjour de six mois dans l'espace. En orbite, ils ont effectué deux sorties dans l'espace. La première, le 28 mai, a duré 8h30. C'est la plus longue sortie dans l'espace jamais réalisée par un astronaute chinois. Leur deuxième sortie dans l'espace a eu lieu le 3 juillet et a duré environ 6h30. Les dons ont accompli des tâches telles que l'installation d'un dispositif de protection contre les débris spatiaux, y compris l'inspection de l'équipement et des installations extravéhiculaires. Ils ont mené plus de 90 expériences et tests spatiaux depuis le début de la mission. Grâce à l'équipement à bord, ils sont en mesure d'explorer et d'étudier des domaines tels que la microgravité, la physique fondamentale, la science des matériaux spatiaux, les sciences de la vie dans l'espace, la médecine spatiale et la technologie spatiale. Alors que le commandant Ye Guangfu se prépare à retourner sur Terre, il apporte avec lui un jalon dans sa carrière. Il est devenu le premier astronaute chinois à avoir accumulé plus d'un an de vol dans l'espace. Merci. Merci.